Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui on va faire un petit peu de review de matos. On va faire une review de mon 5D. J'ai décidé de le brancher sur mon ordinateur et de le relier à un petit logiciel qui s'appelle EOS Digital Info. Et outre le fait qu'on peut voir que ma batterie est torchée, on peut voir que, oh oh oh, oui, il a déjà quelques petits déclenchements à son actif. Et vu qu'il a passé la barre des 200 000 déclenchements, je propose qu'on regarde à quoi ressemble un appareil qui a 200 000 déclenchements dans la gueule. Alors première chose, on peut voir que globalement le boîtier a un peu souffert mais ça va. En gros on va dire c'est cosmétique. Vous pouvez voir que la peinture est partie aux endroits où ça frotte un peu contre le jean quand je le porte en bandoulière. Vous pouvez voir qu'il a quelques jetons à droite à gauche. Ma fois ce sont des choses qui arrivent. Par contre les écrans sont encore nickel parce que du jour où j'achète un appareil photo, j'achète aussi les protections à coller sur les écrans. Et le fait est que ça protège plutôt bien les écrans. Je crois bien que le seul truc qui est pété sur ce boîtier c'est la molette de sélection de mode. Donc en fait je change les modes à l'aveugle. Mais ça m'empêche pas d'arriver à changer les modes. De toute façon j'utilise toujours les trois mêmes. Manuelle, ouverture, vitesse. Bulb de temps en temps mais c'est rare. Et puis en général quand j'utilise bulb c'est que j'ai le temps d'utiliser bulb et de chercher le mode bulb qui est en fait au dessus de l'autre. Enfin voilà ça va quoi. Globalement les caoutchoucs du boîtier tiennent la route. Par contre là où je dois dire que ça marche moins bien c'est le grip. Les caoutchoucs des grip cannon sont réputés pour partir en couille assez rapidement mais c'est pas tout. Comme je fais régulièrement tomber mon appareil photo, oui, il a une fâcheuse tendance enfin je sais pas c'est du fait du poids, de la répartition du poids, je sais pas bon bref il tombe sur le bouton du déclencheur du grip. Et le bouton du déclencheur du grip il marche plus. Un autre truc qui déconne sur le grip mais qui marche quand même un peu c'est le petit joystick qu'il y a à l'arrière. Il marche mais il y a juste une direction où il marche plus donc du coup je m'en sers plus trop. Et j'ai beau avoir un grip je m'en, celui là je ne m'en sers plus que pour les batteries si j'ai besoin de faire des photos à la verticale j'utilise le grip de mon autre 5D qui lui est tout neuf. Enfin il est pas tout neuf je l'ai acheté il y a longtemps mais comme c'est mon appareil de secours il est encore tout neuf. Côté objectif le 5018 a un petit peu pris dans la gueule parce que lui aussi il est tombé à plusieurs reprises et j'ai un point dur dans le focus. Alors c'est pas super grave et ça l'empêche absolument pas de fonctionner c'est juste que quand on fait la mise au point manuellement on sent qu'il y a un point dur dans le focus. Le 16-35 et le 70-200 sont eux aussi tombés à plusieurs reprises mais ça se traduit surtout par des jetons sur le pare-soleil parce que quand l'appareil tombe en fait le pare-soleil c'est ce qui arrive le plus vite au niveau du sol. Donc mes pare-soleil sont un peu abîmés, c'est des choses qui arrivent mais les objectifs en gros marchent bien malgré plusieurs chutes. Pourquoi je vous raconte ça ? Mon appareil a plus de 200 000 déclenchements, un nombre incalculable de chutes à son compteur, les objectifs aussi et même si j'ai déjà pété du matos, globalement ça marche encore. Je pense bien qu'un jour ou l'autre mon obturateur va décider de mourir. À ce moment là j'irai au SAV Canon le faire changer, d'après ce que j'ai compris c'est dans les 500 euros. Au prix d'un boîtier comme ça ça en vaut la peine et ceux qui seront tentés de dire oui mais le capteur il vieillit etc. Ouais moi je trouve que c'est encore, enfin j'ai pas de pixels mort ou de ligne morte dessus ou de trucs comme ça, j'ai pas l'impression de sentir un vrai changement par rapport à mon autre boîtier qui lui est beaucoup moins usé. En gros ce que ça veut dire c'est que le jour où l'obturateur de celui-là morfle, j'en profiterais je pense pour faire sauter le filtre infrarouge et j'en ferais un boîtier entièrement dédié infrarouge pour les photos du ciel ou l'infrarouge en général pour augmenter sa sensibilité. Mais ce que je voulais surtout dire par là c'est que, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même des gens qui achètent un boîtier photo, qui font super gaffe, qui osent tout juste faire 15000 photos avec parce que sinon ça l'use et deux ans plus tard ils ont vu le nouveau modèle qui est sorti et ils décident de l'acheter et donc ils ont deux appareils neufs. Mais donc là je vais m'adresser à ceux qui achètent régulièrement du matos photo, qui aiment bien se tenir à la page, avoir le dernier boîtier à la mode etc etc. Si déjà vous savez qu'un boîtier ne va vous faire que deux ans, maltraitez le un peu, faites le vivre, allez faire des photos dans le sable, dans l'eau, dans la boue, dans le vent, dans la neige, allez faire des photos parce que c'est quand vous allez aller les chercher que vous allez en faire des chouettes. C'est pas en photographiant votre chat. Et pour faire des photos parfois il faut user le matériel, il faut oser le mettre dans des situations pour lesquelles il n'est pas 100% fait pour. Je vous ai même pas raconté à combien de reprises celui-là a pris la flotte. Il a déjà dormi je pense une bonne dizaine de fois dans le riz et il marche toujours. Ah oui c'est vrai il n'y a plus de batterie. Ouh il y a au moins moyen de faire une expo avec ces photos là. Bref quand vous achetez du matos, profitez-en, exploitez-le. Si déjà vous savez que dans deux ans il va dormir dans un placard, autant que ce soit en étant usé. Ma foi c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui mais je pense que c'est un message qui se suffit à lui-même. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la revoyure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada